Générique Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode d'Enroue Libre. Vous êtes nombreux à nous suivre, évidemment, en télé, sur Spotify, sur YouTube. Et on est parti pour un nouvel épisode aujourd'hui avec les fidèles, avec les habitués, avec un invité aussi, qui est un consultant. On aura l'occasion de le présenter aujourd'hui au programme. Évidemment, on le sait, le Tour de France approche. Les courses de préparation sont bel et bien là. Le critérium du Dauphiné, mais surtout le Tour de Suisse qui débute le 9 juin. Ce sera sur Pix Plus Sport. Et donc, pour arriver justement à temps vers le Tour de Suisse, on va tout simplement le préfacer ensemble avec Frédéric Amorizon. Bonjour Frédéric. Salut Gordon. La forme, Frédéric ? Très bien, très bien. Mieux que la météo en Belgique, mais... T'as quand même un beau teint, je trouve. Oui, ça va. J'essaie de faire quelques petites sorties. Pas assez de dénivelé pour aller sur le Tour de Suisse, mais tout se passe bien. On aura justement l'occasion d'en parler, de ce dénivelé qui sera très, très important. Julien Gilbert, je parlais de Fidèle. Julien Gilbert qui est bel et bien là. Lui aussi, très beau teint. La classe toujours et surtout un nouveau canapé aussi. Et qui est très confortable d'ailleurs. Salut Gordon. Bien mis dedans. Bien oui, très confortable. À ta gauche, Gérard Bulens. Bonjour Gérard. Merci d'être avec nous. Que je me considère comme infidèle. Mais il n'y a pas de souci. Bien sûr. Dans l'émission Enroules Libres, c'est vrai que c'est un petit peu plus rare. Justement, on sélectionne parce que quand Gérard est là, il faut que ce soit très sérieux. Et on sait qu'on va aborder des sujets très importants comme le Tour de France notamment. Mais surtout, le Tour de Fils, on l'a dit Gérard. C'est pour ça que je fais toujours appel aux meilleurs. Il faut un petit peu ne pas abuser de ce qui est trop bon. Je voulais vous taquiner. Bonjour à tous. Bonjour. On va donc justement parler du Tour de Suisse, messieurs. À partir de 9 juin sur PIX Plus Sport, je vais juste m'adresser un petit peu à Gérard. Justement, l'année passée, c'était tout de même une édition qui a été vécue avec un feeling tout à fait spécial. On rappelle évidemment le tragique décès de Gino Madaire l'année passée sur le Tour de Suisse. Ça avait été un souvenir qui reste très difficile et qui reste dans les pages sombres de l'histoire du cyclisme, Gérard. Oui, je pense qu'on a vécu ça ensemble. Ce n'était pas simple du tout au niveau du commentaire, mais encore beaucoup plus compliqué pour les coureurs sur place et pour la famille, évidemment. Je pense qu'il y aura d'ailleurs une journée consacrée au mémorial Gino Madaire ici, le jour de son décès. Si je ne me trompe pas, c'est le 16, mais c'est très très particulier pour l'avoir vécu aussi avec Wim Lambrex, par exemple. Un coureur qui décède sur une épreuve, c'est une vraie tragédie. Ce n'est pas seulement une tragédie pour la famille, mais c'est pour toute la famille du cyclisme qui est touchée, évidemment. Ce n'est pas le but, le cyclisme, ça doit rester une fête. C'est du sport, on n'est jamais là pour perdre la vie. Effectivement, il y aura aussi le numéro 44 qui sera retiré. Pas de numéro 44 en hommage à Gino Madaire et les organisateurs qui nous ont concocté un très beau parcours pour repartir de Pubelle. Tout simplement, en son hommage aussi, repartir avec ce qui fait la beauté du cyclisme, un parcours difficile. On a le critérium du Dauphiné qui est très dur. Le Tour de Suisse aussi, un petit point sur le parcours messieurs avec Frédéric. Un parcours qui promet de très belles choses, notamment. Oui, qui est encore peut-être plus corsé que les années précédentes. On va commencer qu'un prologue. Ça, ça va aller. Une première étape ou éventuellement des sprinters. On n'est même pas sûr qu'ils pourront passer. Et puis le reste de la semaine, beaucoup de dénivelé, toujours plus de 3000 mètres. Et donc, il faudrait être plus qu'un puncher pour pouvoir jouer les victoires d'étape. Et enfin, le traditionnel contre la montre pour finir le dernier jour. Donc, un Tour de Suisse, oui, on a toujours connu un rendez-vous important en préparation pour le Tour de France. Il y a toujours ce choix entre Dauphiné et Tour de Suisse. Mais cette année, les sprinters auront en tout cas peu de chance. Et d'ailleurs, ils sont très peu nombreux présents sur cette édition. Parmi ces sprinters, notamment, on compte Arnaud Delis. On aura l'occasion de s'y atteler un petit peu plus tard. Ben oui, voilà, deux étapes typées puncher. Et puis après, on ira très vite vers la montagne avec plusieurs arrivées au sommet, notamment Julien. Oui, et aussi, le contre la montre finale qui ne sera pas facile. Il est assez court, 15 kilomètres, mais en montée, on passe de 400 mètres à 1200 mètres. Donc, ça va grimper tous les jours. Et même sur ces deux étapes pour puncher, ce sera très, très vallonné. Mais ça peut être aussi un sprint à la Sagan et peut-être à la Arnaud Delis, on l'espère. Et peut-être à la Thibonnes. On aura encore l'occasion d'aller vers ce type de coureur tout à l'heure. On va en parler un petit peu plus en profondeur. On sera donc lors de ces deux dernières journées du côté de Villars-sur-Rollon. Avec ces deux dernières étapes. Avec une dernière étape en ligne aussi avec trois cols pour finir au sommet de Villars-sur-Rollon. Et donc, ce dernier contre la montre. Ben oui, voilà un parcours avec beaucoup de montagnes. C'est l'idéal aussi pour préparer le Tour de France qui va arriver. C'est l'idéal pour les grimpeurs, mais également pour ceux qui doivent tout simplement accumuler du dénivelé. Oui, c'est essentiel. Sur ces huit jours, on a parlé des chronos. Mais les garçons qui veulent aller sur un Tour de France, même s'ils n'ont pas une ambition ici pour le classement général. Mais vous êtes obligés de passer par une course de huit jours pour encore améliorer votre niveau. Et on voit dans le cas d'Arnaud Delis, qui a fait l'impasse notamment sur le franco-belge, sur la Bruxelles classique, en faisant un programme bien spécifique, bien adapté. Et puis maintenant, ce passage par le Tour de Suisse, avec par la suite ce premier grand rendez-vous sur les routes du Tour de France. Donc, il faut aller sur ces courses de huit jours, sauf si vous avez fait un giro auparavant. Mais rares sont quand même les coureurs qui doublent Giraud et Tour de France. Donc, oui, c'est toujours une course hyper importante, hyper relevée. Et on peut voir que ce sont toujours des grands noms qui sortent au palmarès. Gérard, l'année passée, lors de la période des classiques Wallonne, notamment, on avait découvert forcément Mathias Kelmo, ce qu'on connaissait déjà, il a remporté le Tour de Suisse d'une très belle manière l'année passée. Il peut, une nouvelle fois, être le favori, selon toi. On sait qu'il y aura notamment Peyo Bilbao, au départ. Il y aura le français Léni Martinez, un gros point d'interrogation aussi sur Thomas Pitcock. On rappelle qu'au début de la saison, il avait tout simplement dit qu'il allait axer cette saison sur le Tour de France. C'est peut-être d'ailleurs le seul véritable intéressé pour le classement général du Tour de France qui vient sur le Tour de Suisse. Il y a du très beau monde et forcément ce Mathias Kelmo qui vient remettre son titre en jeu, Gérard. Oui, je pense qu'avec l'équipe autour de lui, il peut y arriver. Mais il faudra quand même faire attention à un gars comme Egan Bernal, qui progresse énormément, à Carapace qui a gagné par le passé, à Enrique Masse qui un jour, quand même pour la Bovistar, devra gagner quelque chose. Parce qu'il est toujours là, il est toujours bien placé. Ce n'est pas un tempérament d'attaquant et c'est peut-être ce qu'il défavorise. Mais je pense que Scalmos peut effectivement confirmer avec l'équipe qui est autour de lui, dans laquelle il faut signaler que Thibault Neys est capable de gagner une étape, mais qu'il est aussi capable de travailler pour un leader. Oui, bien sûr, une très grosse équipe Lidl-Trek. On parlait justement de ces coureurs que l'on vient de citer. On doit s'attendre forcément avec ce titre de profil, même si vous venez de parler, Gérard, de Enrique Masse, qui n'a pas le tempérament d'attaquant. De l'autre côté, on est avec des tempéraments assez jeunes, assez dynamiques, très explosifs, avec toujours cette idée d'aller de l'avant. On pense notamment côté belge à un garçon comme Maxime Van Gils. Et donc ce Tour de Suisse, Julien, il va forcément être très intéressant au niveau belge, surtout parce qu'il y a du très beau monde pour le noir jaune rouge. Globalement, il va être très intéressant parce que je pense, pour revenir pour la lutte pour le classement général final, la course va être quand même assez ouverte avec pas mal d'outsiders, pas mal de coureurs, on ne sait pas trop dans quel état de forme ils sont. Mais au niveau belge, on a effectivement pas mal de chances de victoire d'étape, avec Arnaud Delis, avec le puncher Maxime Van Gils, avec Thibaut Neys, qui sort d'un mois de mai époustouflant avec cinq victoires, avec une victoire en World Tour, sur le Tour de la Romandie. Oui, effectivement, sur le Tour de la Romandie. Il aime bien la Suisse, il avait déjà gagné en Suisse l'an passé, ça lui convient. Je suis vraiment curieux de le voir à l'œuvre sur ces étapes en Suisse. Oui, il n'y avait pas vraiment un niveau équivalent à ce que l'on va retrouver du niveau du Tour de Suisse, mais tout de même, sur le Tour de Norvège, il a été assez impressionnant, Thibaut Neys, Frédéric. Oui, on connaît ces qualités, on est même peut-être plus surpris qu'à l'habituel, c'est de s'imposer sur une ascension longue. D'habitude, c'est sur des bosses d'un kilomètre. Là, le premier jour en Norvège, c'était vraiment une ascension de quatre ou cinq kilomètres. Maintenant, le niveau n'était pas celui qu'on va retrouver sur le prochain Tour de Suisse. Et puis, il ne faut pas oublier, en vue du classement général, c'est surtout Huchte-Brooks qui sera présent. Donc ça, ça va être l'élément phare. Tout le monde l'attendait sur le dernier Giro. Malheureusement, la maladie est passée par là. Je crois qu'il a bien récupéré, il s'est bien entraîné. Et ce sera peut-être là une belle occasion d'avoir carte blanche et de marquer enfin les esprits et d'aller chercher un podium. On avait parlé lors d'une émission précédente d'un éventuel podium sur le Giro. Donc oui, impatient pour tous les Belges. Il y a pas mal de possibilités d'aller chercher de très bons résultats. Puisqu'on parle de l'anecdote par rapport à Kianne, je sais que l'an passé, il était très bien sur le tour de Suisse. Mais il n'avait pas osé attaquer Remco et Venepoel. Il sentait que Remco était en difficulté et il n'avait pas osé à l'époque. Peut-être qu'on aura des attaques. Donc cette fois-ci de Kianne. Pour éviter les regrets, on parlait de Thibaut Neyce. Moi j'ai envie d'entendre forcément Gérard sur Neyce parce qu'il les connaît forcément très très bien. Lui qui avait été forcément directeur sportif du côté de l'équipe Lambeau Credit, manager à l'époque avec Sven Neyce. Et donc forcément on connaît bien Thibaut. Est-ce qu'on s'attendait à le voir déjà performer de cette manière-là ? Et surtout, quid de son avenir quand on voit ses performances sur la route Gérard ? Je pense qu'avec ce qu'il a réussi sur la route, la route est plus porteuse que le cyclocross. Il a beaucoup de talent. Je taquine souvent Sven, son papa, en lui disant qu'il est plus technicien que Louis. Et il l'a montré. Mais il a la volonté de rouler sur la route aussi. Sven était très très bon sur la route. Il a fait un très très bon Paris-Roubaix. Mais à cette époque-là, la progression, le passage chez Bob Verbeek a fait en sorte qu'il a été très très content de son salaire. Et il ne s'est plus beaucoup profilé sur la route. Quand il est arrivé chez nous, je pense qu'il y est resté cinq années ou six années. Le but c'était de faire le tour de Belgique pour préparer évidemment sa saison de cyclocross. Et puis quelques courses, le tour de Wallonie, une année pour aller en Chine pour les Jeux Olympiques. Et à cette époque-là, Thibaut, c'était un petit gamin que je me souviens avoir retrouvé à Zaventem quand Sven rentrait avec le maillot de champion du monde. Un petit gamin très sympathique, très vivant, qui a bien évolué, qui est bon dans le cyclocross. Mais qui ne peut pas être jugé sur la saison passée de cyclocross. Puisqu'il terminait une saison de route de découverte qui était assez lourde pour lui. Et à un certain moment, il est passé à travers. Il avait à ce moment-là 20 ans. Je pense que beaucoup de gens oublient son âge. Il en a 21 cette année-ci. Et si j'avais quelque chose à dire dans la famille Neys, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure tout de suite, je le pousserai plus vers la route. Parce que je pense qu'il peut gagner des courses pavées. Mais il peut aussi se débrouiller dans des tours d'une semaine. Ça serait un exemple ici. Pas le meilleur exemple, selon moi, parce qu'on a cette année-ci un dénivelé. Je pense qu'il y a 19 000 mètres de dénivelé. 19 000 mètres. J'ai bien dit de dénivelé. C'est énorme. Et pour un garçon de 21 ans, c'est peut-être déjà encore exagéré. Puisque ce n'est pas un vrai grimpeur. Effectivement. La volonté aussi de pouvoir emmagasiner du dénivelé, des kilomètres, de la vitesse, du rythme. Mais à un tout autre niveau aussi. Parce que là, on sera sur le Tour de Suisse. Il y a vraiment un très gros plateau, comme on vient de le dire. Avec en vue, certainement, un championnat de Belgique. Par exemple, pourquoi pas venir tenter d'aller s'illustrer là-bas. Continuons, côté belge. On a parlé de Maxime Van Gilles. Il y aura aussi Sylvain Moniquet. Qui avait très bien performé. D'ailleurs, l'année passée, sur le Tour de Suisse aussi. Il faisait partie du groupe avec Rem Kwevenepoel. Avec Kanoït Brooks, justement. Il avait très bien résisté. Avant de s'écraser un petit peu sur la fin du Tour de Suisse. Avec une petite maladie qui l'avait empêché de pouvoir se rendre sur le Tour de France. Il ne sera pas sur le Tour de France non plus cette année. En tout cas, on ne le sait pas encore. C'est un petit peu compliqué pour Sylvain Moniquet. Cette saison avec, tout dernièrement, quelques petites maladies qui l'ont freiné. Quelques petits soucis, Fred. Ça n'aide pas, surtout sur ces courses difficiles. Vous devez être à, non pas 100, mais à 200%. Vous savez qu'une course plus simple, plus plate, même si vous n'êtes pas au top, à l'aspiration, vous restez tranquillement dans les roues. Un sprinter peut jouer sa carte si le niveau est un peu moindre. Ici, on parle quand même d'épreuves très, très difficiles. Et ce Tour de Suisse est hyper compliqué. La qualité des coureurs, le dénivelé. Donc, il faudra que Sylvain soit au mieux pour espérer rentrer dans un top 10. Mais on sait qu'au niveau préparation, à l'approche du Tour de France, les gars qui vont aller dans trois semaines sur le Tour de France sont quand même un cran encore au-dessus. Donc, il y aura peut-être des ambitions un peu plus tardives pour lui sur un Tour de Wallonie ou des courses de deuxième partie de saison. Des courses d'une semaine où, là aussi, il pourrait se mettre en évidence. Et pourquoi pas retourner sur la Vuelta. Maury-Van-Sevedand sera là aussi. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de Maury-Van-Sevedand. Quelle saison, Gérard ? Avec un début de saison, notamment au niveau des classiques Wallone. On l'a vu performer sur l'Amstead Goldreich. Finalement, là où l'équipe Soudal-Quickstep a été une nouvelle fois un petit peu en difficulté. Heureusement qu'il était là, Maury-Van-Sevedand, pendant tout ce début de saison. Et on peut forcément en attendre beaucoup de lui ici. Clairement, lorsque la route s'élève, je pense que c'est un des meilleurs Belges. C'était le cas au Giro. Il a eu une saison précédente difficile. Il revient à un bon niveau. Je trouve que c'est un coureur auquel il faut vraiment faire confiance. Et peut-être que dans le cadre de ce Tour de Suisse, c'est l'occasion pour lui, en tant que leader, de montrer ce qu'il a dans le ventre. Véritablement, il y a vraiment un gros potentiel chez lui. En plus, c'est un battant. Il n'a pas peur d'attaquer. Il n'a pas peur de se planter même dans les attaques. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Parce que rouler sans cesse sur la réserve, un peu comme le fait Masse, finalement, c'est Masse, pardon, parce qu'on ne confronne pas avec le bien. Attention, Henrique et Masse. Peut-être qu'Henrique Masse n'attaque pas à cause de la pression, justement. Ça, c'est pas mal, effectivement. Mais voilà, je pense qu'il a un vrai potentiel. C'est quelqu'un de... On connaissait son papa aussi, qui était un garçon fort réservé. Il est un peu dans cette lignée-là. Je pense qu'effectivement, lui donner véritablement la possibilité de s'exprimer en tant que leader d'équipe, c'est intéressant. Et on a quand même un spécialiste qui manage cette équipe, qui est Patrick Lefebvre, pour lequel j'ai un respect incommensurable. C'est incommensurable. En 2024, avec un retour à la compétition, Julien, avec cette fameuse Ardennes classique, qui a lancé, finalement, Arnaud Delis sur une très bonne dynamique. Oui, et peut-être aussi une très bonne dynamique pour la suite de sa carrière. Parce qu'il a vraiment connu un très gros coup dur. Son premier coup dur, peut-être, depuis qu'il fait du vélo, avec cet arrêt. Il était en problème au niveau physique, mais après, ça a été aussi au niveau mental. Ça a été vraiment un gros coup dur. Il a su quand même en sortir. Il est revenu. Alors, c'était sur des courses de moindre niveau. Il visait plus haut cette saison, mais il a quand même gagné directement chez lui, à la fameuse Ardennes classique, sur deux jambes cette fois-ci. Cette fois-ci, j'allais le dire. Pas sur une jambe, comme l'an passé dans ce sprint phénoménal. Il a gagné, il s'est fait plaisir en gagnant le trop beau Léon. Il a été très présent. Il a échoué, face à Christophe, notamment, sur les courses qu'il a suivies après. Mais ses victoires et ses résultats lui ont fait un bien fou. Maintenant, il y a cette perspective du Tour de France. Est-ce que c'est une bonne idée de l'envoyer au Tour de France, vu la saison qu'il a connue ? Mais c'est une très bonne question, ça, Julien. Sachant qu'il n'est pas un pur sprinter, que dans les arrivées massives, face à un Philipsen, ce sera toujours compliqué. Mais il peut quand même aller chercher des victoires d'étape, à mon avis, plus sur des étapes pour Baroudeur ou au profil Vallonais. Mais je suis curieux de le voir à l'œuvre ici, sur le Tour de Suisse, pour voir où il en est à un niveau supérieur, au niveau Vontour. Surtout l'idée d'enchaîner plusieurs journées dans la montagne, ce qui est, je pense, tout à fait exclusif pour lui, inédit. Je ne pense pas qu'Arnaud Delis, si ce n'est peut-être un petit peu sur Paris-Nice, même s'il avait dû arrêter justement ce Paris-Nice un petit peu plus tôt que prévu, je ne pense pas qu'il ait déjà enchaîné plusieurs jours de montagne. Et on sait que le Tour de France qui approche sera très difficile à ce niveau-là. Alors il faut être présent, évidemment, au départ pour jouer les victoires d'étape. Il faut être présent peut-être dans certaines échappées. On le sait, un tempérament très attaquant. Mais surtout, lorsqu'on va sur le Tour de France, il faut être conscient que l'on doit être capable de monter et aller jusqu'au bout, tout simplement, des grosses arrivées de montagne. Frédéric, c'est l'objectif aussi de ce Tour de Suisse pour ce genre de coureur. Oui, mais dans son cas, et on connaît son caractère, sa force, il ne faut pas trop se tracasser. On connaît la difficulté pour certains sprinters de franchir les étapes très montagneuses. Dans son cas, il ne faut pas trop penser que ce sera impossible pour lui. Je pense qu'il faudra tout simplement revoir les idées de début d'année d'Arnaud Delis sur le Tour de France. On le voyait en disant, oui, il peut aller gagner une étape là ou là. Il a eu ce printemps compliqué, comme vient de dire Julien, pour différentes raisons. Cette maladie, des stages en altitude qui ne lui ont pas convenu, ça ne fonctionnait plus avec son entraîneur. Donc, changement d'entraîneur, cette période de repos. Et il est revenu de très, très belle manière. Alors, il ne faut jamais croire que des courses de moindre importance sont faciles à gagner. Il a vraiment été les chercher à la pédale et notamment le trouboleon, où il a eu deux ou trois raisons. Oui, c'est ça. Donc, là où il y avait de bons coureurs, donc il avait une très, très belle condition. Et les courses qu'il n'a pas gagnées, c'était plutôt une erreur tactique dans un sprint, de ne pas lancer, d'être enfermé. Donc, je pense qu'il était vraiment avec une belle, belle condition. Et puis, moi, je suis pour cette participation, déjà au Tour de France cette année, mais d'y aller sans pression, tout simplement. Mais de gonfler encore le moteur. Il est jeune et ce sera tout bénéfice pour le printemps prochain et pour la suite de sa carrière. Ça, c'est une certitude. Bon, si on doit sortir l'agenda par rapport à ce Tour de Suisse que l'on commentera avec Gérard Bulens ici, quelle étape cocher où il faut absolument être présent pour espérer voir une victoire d'Arnaud Delis sur ce Tour de Suisse ? Parce qu'on le sait, les étapes seront très peu nombreuses, avec beaucoup de montagnes. Je pense directement à la première étape. Frédéric, peut-être, Gérard, tu as aussi regardé le parcours. On peut attendre Arnaud Delis sur cette première étape. Et après, ça sera un petit peu plus compliqué, on ne va pas se mentir. Je pense après le prologue. Oui, c'est ça. Parce que le prologue qui est court, 4,5 km, peut être intéressant, évidemment, pour des sprinters aussi. Mais il faut quand même avoir un gabarit, il faut avoir l'habitude de ce genre d'exercice. Je ne sais pas si c'est le cas pour Arnaud. La deuxième étape, effectivement, est la plus intéressante, parce que c'est là qu'il y a le moins de dénivelé. Et c'est là que l'on peut imaginer un sprint plus ou moins massif. Avec cette remarque quand même qu'a faite Frédéric tout à l'heure, c'est que ce sont les coureurs qui font la course, qu'il y a quand même un peu dénivelé, un peu plus de 2000 mètres. Et qu'il faut voir comment l'équipe peut contrôler tout cela pour amener Arnaud au sprint. C'est un peu la même chose pour le Tour. Il peut gagner une étape au sprint, mais au Tour, il y a absolument besoin d'avoir un train qui l'emmène, une équipe pour laquelle c'est la routine. Et je ne suis pas certain que par rapport à d'autres équipes qui travaillent très, très bien là-dessus, que ce soit Alpessin, que ce soit l'Ideltrecht et autres, on ait cette situation-là. Mais je pense que l'essentiel, ce sera pour le Tour de Suisse de suivre l'étape du lundi où, effectivement, on pourrait avoir une victoire de notre ami Arnaud Delis. Quand je parlais de première étape, je parlais de première étape en ligne, bien sûr. Mais Arnaud Delis, effectivement, moi je ne pense pas qu'on va quand même encore partir sur un schéma d'équipe qui emmène de train en avus ces dernières années, que ce n'était peut-être pas la bonne idée du côté de l'équipe Soudal, Loto, pardon, Destiny, avec ce Cali B1, ces deux, trois années où on a tout axé sur lui. Je pense qu'avec Arnaud Delis, on peut tout de même un petit peu plus l'attenté solitaire et peut-être justement aller sur le Tour de France avec un peu moins de pression et juste se contenter de podium, de top 5. Ce sera déjà de belles victoires peut-être pour Arnaud Delis, Julien. Oui, mais c'est aussi une équipe Loto-Destini qui est dans une bonne dynamique et qui a vu qu'elle ne pouvait ne pas s'appuyer que sur Arnaud Delis quand il était en faiblesse. Les autres bons jeunes ont pris le relais, Maxime Van Giel, il y a eu Lennert van Edvel qui malheureusement accumule la malchance avec son opération et son accident qui a été renversé par une voiture. Je pense que tant sur le Tour de Suisse qu'au Tour de France, ils auront une équipe complète pour chasser des étapes, mais pas uniquement avec un train pour Cali B1. Donc il y aura Delis, il y aura Van Giel, il y aura aussi un Campenarts qui avait été très offensif, baroudeur l'an passé et qui mériterait d'aller chercher à nouveau un beau succès. Donc je pense que dans la globalité, ils ont plusieurs cartes à jouer et pas uniquement celles d'Arnaud, ce qui peut permettre aussi de lui retirer une certaine pression, surtout sur le Tour de France. On parlait donc de cette équipe Loto-Destini. Tu as cité le nom de Van Edvel, malheureusement qui a été renversé par une voiture. Tout va bien pour lui, ça aurait pu évidemment être plus grave, mais quelle saison catastrophique pour l'Enerte Van Edvel, qui avait pourtant si bien débuté, Frédéric. Ce sont les risques malheureusement du sport de haut niveau avec les blessures. Et cette blessure au genou l'a handicapé après ses magnifiques succès en haute montagne, puisque ce qu'il a remporté, c'était vraiment des épreuves pour grimpeurs. Et puis ici, on répétera une fois de plus les dangers de la route. Cet accident lors de son stage à Ténérife, percuté par l'arrière. Donc une vigilance, mais même en étant vigilant, vous ne pouvez pas anticiper un véhicule qui vient vous percuter de cette manière. Effectivement. Maxime Van Gils, qui va être le grand leader de cette équipe Loto-Destini. Gérard Maxime Van Gils, depuis le début de la saison, c'est peut-être celui qui a impressionné la planète cyclisme entière. J'invite d'ailleurs tout le monde à aller sur son Pro Cycling Stat ou sur sa fiche de résultats. C'est tout simplement exceptionnel. Il a enchaîné top 5 sur top 5, des victoires aussi. Maxime Van Gils, c'est la révélation de l'année. On doit encore en attendre beaucoup cette année, selon toi Gérard. Je pense que le meilleur reste à venir, malgré tout ce qu'il a réalisé. Un garçon qui est aussi très discret, dont on parle très très peu. Et ça peut être un véritable avantage pour lui que de ne pas se faire trop remarquer et de continuer la dynamique des résultats qu'il a imposés jusqu'à présent. Pour moi, très très franchement, au niveau belge, c'est le coureur de l'année. Jusqu'à présent. Et ça c'est dit. Et il a tout à fait raison. Très bien dit, Gérard, c'est clair. Moi, je te rejoins. Je te rejoins là-dessus. On va passer à une autre petite séquence. Je pense que le Tour de Suisse, on a un petit peu fait le tour, évidemment. Donc je rappelle la date, 9 juin jusqu'au prochain dimanche. Des belles étapes du spectacle attendu. Très très belle start list cette année, tout particulièrement. Et donc forcément, on sera ensemble tous les jours, notamment plus tard dans la soirée, pour revenir sur les différentes étapes dans la musette, l'émission qui est proposée par Pix Plus Sport, où on reviendra évidemment sur les meilleurs moments, avec des petits passages, des petites interviews, des petites séquences parfois un petit peu rigolotes, comme on avait pu en avoir avec Sylvain Moniquet, d'ailleurs. On va parler évidemment du Giro, parce qu'on est en roue libre, et donc on part un petit peu dans tous les sens. Et forcément, avec ce Taufinet qui est en cours, avec le Tour de Suisse qui approche, le Tour de France qui approche, on doit parler de celui qui va tenter le Giro Tour, le doublé. Ils sont très peu à l'avoir réalisé. Tadej Pogacar, un petit mot par rapport à ce Giro exceptionnel, et un petit mot surtout sur la possibilité d'aller réaliser cet exploit qui n'est plus arrivé depuis Marco Pantani en 1998. Alors messieurs, Tadej Pogacar sur le Giro, il n'y a pas vraiment beaucoup de débat. 10 minutes sur le deuxième, 6 victoires d'étape. Il n'y avait pas non plus les meilleurs au niveau du classement général. On peut l'attendre sur le Tour évidemment, mais ce sera un Tour avec un Remco Evenepoel qui revient de blessure, avec un Jonas Vingegaard qui lui aussi a vécu des moments très compliqués. Donc la question aujourd'hui du petit débat autour de Tadej Pogacar, c'est pensez-vous qu'il va réaliser ce Giro Tour ? Le faire, on sait qu'il est capable, mais va-t-il le faire ? Et en tout cas, quels sont les éléments qui pourraient l'en empêcher, Frédéric ? Moi j'en suis persuadé. Alors on avait anticipé en disant, sauf accident, que Tadej Pogacar allait remporter le Giro. Il l'a fait de quelle manière ? On n'a même jamais eu l'impression qu'il avait réellement dû se mettre au-delà de ses limites pour créer des écarts conséquents par rapport aux adversaires. C'est l'homme de la saison, lui, sur l'ensemble des courses qu'on peut reprendre, puisque sa plus mauvaise prestation, c'est troisième à Milan Sanremo. Donc ça veut quand même tout dire. C'est quand même pas terrible. C'est pas terrible. Il avance seulement chaque année d'une place, donc il faudra encore attendre peut-être deux ans pour qu'il gagne. Non, c'est le phénomène qui est magnifique à regarder, d'aisance par rapport à ses capacités physiques, par rapport à son pilotage, qui ne se prend pas la tête. Alors vous me dites, quand on gagne, c'est plus facile d'être relax. Et puis certainement le premier coureur capable, et je pense qu'il va le faire, ce doublé Tour d'Italie, Tour de France, parce qu'on ne sait pas trop où en sont ses adversaires les plus renommés. Vingegaard en premier, alors oui, il est en stage depuis maintenant 15 jours. On ne sait pas où en Eremco. On verra à la fin du Dauphiné réellement où est-ce qu'il peut se situer, même si on n'avait pas encore mis dans cette colonne des potentiels vainqueurs pour cette première participation au Tour de France. Et surtout, une formation émirate qui a été très très forte sur le giro, qui va changer toute son équipe, hormis Tadeye, mais qui va venir avec encore plus de qualité. Si on prend, et je ne vais en citer que deux, Yates pour la haute montagne, et une expérience comme Tim Wellens côté belge, ça veut dire beaucoup. Et après, je sais que vous allez me citer tous les noms qui vont venir, mais ce sont d'excellents grimpeurs sur un tour qui sera difficile. Donc oui, il faut être impatient d'être sur le Tour de France parce qu'il attend ça depuis deux ans. Pour X raisons, il n'a pas pu s'imposer en 2023 et en 2022. Mais ce sera à coup sûr sur 2024, le retour de Tadeye en jaune. Donc on a un premier oui du côté de Frédéric Amorizon. Pour justement compléter, c'est vrai que c'est tout simplement incroyable. Il a remporté le giro avec une très belle équipe déjà. On avait parfois la sensation qu'il n'avait pas forcément besoin de beaucoup de monde. Mais ici, il sera accompagné d'Almeida, de Ayuso, de Polit, de Sivakov, de Soler, et Wellens et Yates qui ont été cités par Frédéric. C'est une équipe de titans tout simplement. Et par rapport à tout cela, forcément l'équipe Wisman is the bike. Voilà, on a vu Wingergaard qui n'est peut-être pas au point. On va peut-être devoir le passer. En tout cas, il devra peut-être se passer d'un Wout van Aert. On ne sait toujours pas. On a la sensation que UAE, cette saison, par rapport à tout ce qui s'est passé, est vraiment l'équipe qui présente les meilleures cartes pour justement accompagner Tadej Pogacar vers cet exploit. Oui, effectivement. Et de l'autre côté, en plus, Wisman is the bike et dans une mauvaise spirale. Oui, c'est clair. La malchance qui s'accumule avec toutes les chutes qui ont touché Van Aert, Roglic, les maladies de la porte aussi. Et donc là, il y a vraiment un solide bloc. Roglic, l'année passée, alors. Oui, 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 c'est juste. Et là, il y a vraiment un solide bloc UAE. Je suis curieux de voir comment on va se comporter Ayuso aussi sur ce Tour de France. Alors, oui, moi, je vois Pogacar réaliser le doublé. S'il doit le faire, c'est cette année. Ce sera exceptionnel, comme tu l'as dit. Le dernier, c'était Pantani. C'était la légende Pantani en 1-8. Mais c'est un athlète exceptionnel aussi, Pogacar. Moi, où il m'a le plus impressionné au Giro, c'est son contre-la-montre. Il sortait d'années difficiles au niveau du contre-la-montre. Et je pense qu'il a travaillé beaucoup cet exercice-là. Et quand il bat Ghana sur son terrain, sur ce contre-la-montre... C'est peut-être ça la plus grosse performance du Giro, selon toi ? Pour moi, oui. Le premier contre-la-montre qu'il a remporté. En reprenant plus d'une minute sur la dernière ascension. C'était vraiment impressionnant. Je pense qu'il a vraiment beaucoup travaillé cet exercice pour justement perdre le moins de temps possible sur des Venepoels, sur des Wingsgaerts qui avaient été monstrueux l'an passé sur le Tour de France. Mais comme tu l'as dit, on ne sait pas où en Wingsgaert, où il en sera. Il est en pleine préparation, alors que Pogacar, lui, est plus en mode récupération pour l'instant. Mais Wingsgaert va-t-il récupérer son niveau en juillet ? Sera-t-il seulement au départ du Tour de France ? Oui, c'est ça. Beaucoup d'interrogations par rapport à tout cela. Tout ça, je pense que c'est l'année ou jamais pour Pogacar de réussir ce doublé de Giro Tour. D'autant plus qu'il a un compte à régler avec le Tour de France. Effectivement, une revanche à prendre. C'est sûr, des images que l'on n'oublie pas. Justement, c'est son énorme défaillance l'année passée qui, évidemment, a été survenue après toute cette période où il était tombé sur Liège-Bastogne. Je ne vous l'avais pas pu se préparer de la meilleure des manières. Ici, on a la sensation qu'il est sur son petit nuage. Que ça continue, bien sûr, parce que quel plaisir de voir Tadej Pogacar à l'œuvre. D'ailleurs, justement, on a pu voir sur les réseaux sociaux Philippe Gilbert au sommet d'un col en pleine reconnaissance avec Tadej Pogacar. Il le qualifiait de coureur du début du siècle. Le meilleur coureur du début du siècle. On est d'accord avec ça, Gérard ? Absolument. S'il y a un coureur qui peut égaler le gaillard qui est derrière vous, qui n'est autre qu'Eddie Merckx, c'est lui. La grosse différence, et ce qui va peut-être lui mettre des bâtons dans les roues, c'est effectivement qu'à l'époque d'Eddie, il fallait courir pour se faire un bon salaire et qu'aujourd'hui, on a un bon salaire de départ et que la pression est beaucoup plus grande. La manière d'aborder les choses est totalement différente. Mais dans la réalité, il a gagné le giro à l'économie. Il a fallu, dans les six étapes qu'il a gagnées, une seule accélération. Les quelques coureurs qui ont essayé de le suivre ont explosé sans qu'ils ne doivent accélérer une deuxième fois. On sait qu'il est capable. Il y a certainement trois cartouches dans son fusil. Ça veut dire que quand il y en a un qui tient vraiment le coup, il peut aller une deuxième fois, il peut aller une troisième fois. Comme certains coureurs colombiens qui viennent d'être sanctionnés, je préfère ne pas citer leur nom ici, pour la beauté du cyclisme. Je pense que, oui, il est parti une semaine en vacances. Et puis, il est de nouveau à l'entraînement aujourd'hui. Il est de nouveau en altitude, je pense, à Isola 2000. Et je pense que toutes les raisons qui ont été évoquées par Frédéric et par Julien ici sont des raisons valables, sauf accident, sauf maladie. Je pense qu'il peut réussir le doublé. Et pour moi, ce n'est pas la performance sportive qui est la plus importante. Ce que moi, je retiens de Tadej Pogacar, c'est que c'est un merveilleux exemple pour tous les jeunes, pour tous les sportifs, de simplicité, de correction par rapport aux adversaires. Et c'est un gars, il est toujours content. Même quand il est battu, il va vers un adversaire pour le féliciter tout de suite, avec un grand sourire. Je trouve ça remarquable et je trouve que c'est un modèle, en fait. Alors oui, je suis d'accord avec Philippe Gilbert, c'est le coureur du début du siècle. Et c'est sans doute, je le répète, le seul qui, s'il fait une très longue carrière, est capable d'égaler, si pas de dépasser notre monstre du cyclisme que nous avons tous connu, qui est Eddy Merckx. Et que certains jeunes ne connaissent plus aujourd'hui. Je pense qu'il faut rappeler qui il est Eddy. Oui, bien sûr, c'est clair. Et donc Tadej Pogacar, qui s'amuse tout simplement. Absolument. Et on va s'amuser aussi, alors, avec un petit quiz que je vous ai préparé. Mais si on l'a bien compris que selon vous, Tadej Pogacar est capable plus que jamais cette année de réaliser ce Giroud Tour. Et rentrer dans l'histoire une nouvelle fois. Et on rappelle aussi son âge qui est très jeune. Bien sûr, toujours Tadej Pogacar avec encore pas mal d'années devant lui pour pouvoir aller chercher tous les petits exploits. On vous rappelle justement qu'il y avait eu un épisode sur Tadej Pogacar. Est-il capable de remporter les cinq monuments ? Depuis lors, c'était il y a un an et demi. Depuis lors, il s'en est encore plus rapproché qu'à l'époque. On peut retourner sur cette discussion parce que, évidemment, tous les louanges et toutes les explications autour de cette vidéo-là sont toujours effectives aujourd'hui. Allez, on va s'amuser, messieurs, avec un petit quiz. Je vous ai préparé un tout nouveau jeu. On est vraiment ici dans quelque chose d'assez nouveau. Un nouveau canapé et forcément un nouveau jeu. Frédéric, est-ce que tu veux bien m'aider ici pour distribuer les différents instruments ? Oui, parce que je n'ai pas de sonnette sur mon vélo. On va voir si vous avez bien préparé. On va voir si vous avez bien préparé parce que je vous ai préparé un tout nouveau jeu. C'est un petit peu une phase test, Julien. J'ai voulu justement le mettre un petit peu en difficulté aujourd'hui parce que, pour moi, selon moi, il est un petit peu trop fort dans la compétition et dans les jeux qu'on a toujours mis en place. Donc, on va lancer un nouveau jeu. J'expliquerai très rapidement. On va essayer d'être très concis, très clair là-dessus. Un nouveau jeu en trois manches. Attaque sur contre-attaque, c'est le nom que je lui ai donné. Deux manches gagnantes. C'est-à-dire qu'après deux manches, si c'est le même vainqueur, le jeu est terminé et il a déjà gagné. Si après deux manches, on se retrouve avec deux gagnants différents, direction une finale en un contre un sur base du jeu de la surenchère que vous connaissez bien. Le jeu est simple, à tour de rôle. Et je vais commencer par Frédéric Amorizon. D'ailleurs, j'ai décidé, vous devrez me dire un vainqueur. Tu en dis un, Gérard Andien, Julien Andien. Le premier qui se trompe, qui en cite un mauvais, est éliminé. On se retrouve à deux. C'est un petit peu un battle royal. Les jeunes adorent ça sur Fortnite ou sur Warzone notamment. C'est le battle royal ici du cyclisme, messieurs. Et donc, on commence avec le tour de Suisse. Donc, je t'en prie, tu peux commencer, Frédéric. Tu dois citer un vainqueur. Donc, si tu te trompes, tu es éliminé. Et on va ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul coureur, joueur en jeu. Rui Costa. Rui Costa, effectivement. Gérard Boulain. Oui, trois fois. 2012, 2013, 2014. Marco Saligari en 1993. Alors, ça doit certainement être vrai. Mais c'est vrai que j'ai oublié de rajouter une petite règle. Depuis 2010, Gérard. Désolé, désolé. Les vainqueurs récents. Richard Carapace. Richard Carapace, effectivement. 2021. Julien Gilbert. Scalmose, l'an passé. Scalmose, 2023, effectivement. Frédéric Amorizon. Bernal. Bernal, 2019, effectivement. Guerin Thomas. Guerin Thomas, 2022. Parfait. Bon, ça va vite. Richie Porte. Richie Porte, 2018, excellent. Quelle année reste-t-il ? Il reste... J'aurais peut-être dû avoir un petit bic avec moi. Tiens. Il reste 2015, 2017. 2016, même si on aimerait ne pas parler de secoureurs. Petit indice. 2011 et 2010. C'est logique, ça devient un petit peu moins récent. On a 10 secondes, c'est ça ? Oui, 10 secondes. A partir de maintenant. C'est la cloche. Allez, 5. Spilak. Spilak, 2017, 2015. Excellent. Gérard Bulens, pour continuer. Je n'ai aucune idée. 5, 4, 3, 2, 1. Je peux en donner 50, mais des années précédentes. Tous les Belges, par exemple. Gérard Bulens, donc, éliminé. On n'est plus qu'à deux. Julien Gilbert. Je vais parler d'André Garnier tout à l'heure. Oui, mais il y a eu Paul Entier. Le dernier, c'était Rosen. Il y a eu Eddy Merckx. Il y a eu Roger de Vlaming. Il y a eu, peut-être, le moins connu, Wilfried Van Wiesemal. Je pense que, oui, Belges ont gagné le Tour de Suisse. Voilà. On continue, donc. On continue. Très bien, Gérard. Et donc, c'est après 2010 ? Après 2010, oui. Oui, le Colombien qu'on ne peut pas citer. Miguel Angel Lopez. Ok, Miguel Angel Lopez, 2016, effectivement. C'était peut-être avant l'Eyfheimer ? L'Eyfheimer, 2011. Il n'en reste plus qu'un. Et s'il le trouve, on redescend dans les années quand même. Mais pas trop loin, Gérard. Je crois que c'était Franck Schleck. Effectivement, en 2010, Franck Schleck. On va au-delà des années 2000, alors. Ulrich. Ulrich, en 2004. Il y a du niveau, Gérard, aujourd'hui. Soit tu avais forcément un peu plus lointain. Mais voilà, c'est tout à fait logique. On le sait bien. J'y ai peut-être passé là pour ça. C'est attaque contre attaque, c'est ça ? Attaque contre attaque. Ulrich Armstrong. Ulrich Armstrong. Et pas d'Armstrong dans la liste, mon cher Julien. Il l'a gagné. Non, pas d'Armstrong en tout cas dans la liste ici. Non, j'ai préparé. Pas de victoire de Lance Armstrong. Il y avait plus facile. Avant, peut-être. Peut-être avant. Avant 2000. Ou alors, il a été déclassé. Ou alors, il a été déclassé, effectivement. Je regarde vite fait ici. Peut-être 2006. Il y a eu l'année où il a été retiré du classement. Où il avait gagné. Voilà, voilà, voilà. Il a perdu tous ses titres en même temps, Lance Armstrong. Victoire, donc, pour Frédéric Amorizon. Un point. Pour l'histoire, j'ai tenté un contre une fois dans ma modeste carrière de jeune coureur. sur Amorizon et je me suis fait ramasser après. Je n'ai pas retenu la leçon. Attaque contre attaque, mais non. Même jeu, cette fois-ci. Même principe. Sur le Tour de France et seulement à partir de 2006. Après, Lance Armstrong, donc. Désolé, Gérard. On recommence avec celui qui a gagné la première manche, Frédéric. Pogacar. Pogacar, 2021-2020, effectivement. Gérard Bulens. Vingegaard. Vingegaard, 2023 et 2022. Nibali. Nibali en 2014, effectivement. Bernal. Bernal en 2019. Chris Froome. Chris Froome en 2013, 2015, 2016 et 2017, effectivement. Garen Thomas. Garen Thomas en 2018. Schleck. Schleck Andy en 2010. Sir Wiggins. Bradley Wiggins en 2012, effectivement. Cadel Evans. Cadel Evans. Cadel Evans en 2011. Et je passe. 5, 4, 3, élimination de Frédéric Amorizon. On repart du côté de Gérard Bulens. 2006, on a décidé. Je dis Contador, on est toujours dans des temps. Contador, on peut le dire, ce n'était pas en 2006. Par contre, Contador. Non, non, non. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. À partir de 2006, effectivement. Donc, Contador 2009 et 2007. Carlos Sastré. Carlos Sastré en 2008. Zut, alors il vient de me shipper. Il en reste, me semble-t-il, plus qu'un seul. Gérard. 5, 4, 3. C'était justement l'édition 2006. Une édition tout à fait spéciale aussi pour les raisons que l'on connaît. avec l'élimination de Gérard Bulens. Cette année-là, c'était Oscar Perreiro qui s'était imposé. On se retrouve donc en finale. Une magnifique finale avec Frédéric Amorizon et Julien Gilbert. Qu'est-ce qu'on en pense de ce petit jeu, Frédéric ? Très bien. Sympa ? Oui, oui. Tant mieux. Pas facile, mais c'est bien. Pas facile. Je ne suis pas persuadé qu'il ne va quand même pas encore gagner. J'espère que tu vas être au niveau. J'espère que tu vas être au niveau. Allez, on est donc en finale, Gérard, avec le jeu de la surenchère pour se départager, nos deux finalistes qui pensent pouvoir dire le plus de doubles vainqueurs. J'ai retour la même année. On en a parlé dans cet épisode. Il y en a quelques-uns. Donc, le jeu de la surenchère. Combien, Frédéric ? Puisque tu as remporté la première manche et que tu as été excellent et surtout que j'ai envie de mettre un petit bâton dans les roues de Julien Gilbert. Vous êtes venus ensemble aujourd'hui ? Je dirais trois. Trois. Très bien. Frédéric Amorizon qui pense pouvoir en citer trois. Julien Gilbert. Combien ? Surenchéri, quatre. Oui, quatre. Obligé. On permet une dernière surenchère. Je n'ai jamais recontre-attaqué, mais je vais laisser comme ça. Tu ne tentes pas le cinq ? Non. Tu ne penses pas être capable ? Non, je ne pense pas. Très bien. On part donc sur quatre tentatives pour Julien Gilbert. Et attention, il faut être juste parce que derrière, Frédéric devra dire trois tentatives. Mais voilà, si tu en dis déjà quelques-uns, il aura certainement les bonnes réponses. C'est parti, Julien. Pantani. Pantani, 1998. J'ai retour. Stéphane Roche. Stéphane Roche, 1987. J'ai retour. Et après, c'est au bluff. Il y a des incontournables. Eddie Merckx. Je lui mets un petit... Oui, mais non, mais... Eddie Merckx, 1970-1972. De toute façon, dans les quiz, Eddie Merckx, on peut le citer. Je pense que Gérard a 80% de chance de pouvoir dire juste. Quand on citait Eddie Merckx. J'aimerais bien que Gérard, pour les éditions du siècle précédent, me souffle à l'oreille. Bernard Hinault. Bernard Hinault, effectivement. En 1982-1985. Victoire, donc, pour Julien Gilbert. Il y avait également. Gérard. Vous êtes déçu. Non, non, mais il y avait également. Là, je vous laisse, peut-être. Des Suisses, notamment. Oui. Non, pas de Suisses. Pas de Suisses. Pas de Suisses. Du retour, non. Non ? Non. Un Espagnol. Début des années 90. In the rain. In the rain. En 1992 et 1993. Comment ai-je oublié, Miguel ? Il y avait aussi un Français. Un autre. En 1964, Gérard. En chtil. Oui. Et puis un Italien, à deux reprises, en 1949 et 1952. Faustocopie. Oui. Faustocopie. Donc, voilà. Un très beau petit jeu. J'espère que ça vous a plu, messieurs. Très bien. Et on se retrouve toujours avec le même vainqueur. Le même vainqueur, c'est décidé au prochain épisode. C'est lui qui fait le quiz parce que ça devient insoutenable. Le talent. Il y a eu du suspense. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Très bien. Un bel épisode, messieurs, avec vous. On a parlé de tous les sujets dont on devait parler aujourd'hui. On se retrouvera pour des épisodes en roule libre qui préfaceront le Tour de France, notamment les Jeux Olympiques. Et puis plus tard, on sera ensemble encore avec Gérard aussi pour retourner vers le cyclocross. S'avance là, il y aura le Tour d'Espagne, il y aura les championnats du monde. Donc, encore pas mal de bel épisodes à suivre, évidemment, sur notre site internet, sur Spotify, sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming, tout simplement. On sait que vous êtes pas mal d'ailleurs à nous suivre et ça fait plaisir. Frédéric, merci pour ta venue. Merci à vous pour l'invitation. Et bien joué par rapport au quiz. Merci. C'était presque. Je remonte le niveau. Oui, pas mal, pas mal. Pour le podium, c'est bien. Oui, effectivement. Gérard, on se retrouve à partir de dimanche sur Pixport avec un très beau Tour de Suisse. Bien sûr, avec un beau plateau, un beau programme à dimanche. Effectivement. Et donc, tous les soirs, la musette, l'émission qui revient sur les étapes pour pouvoir, dans un petit format, en apprendre évidemment davantage sur le Tour de Suisse. Julien Gilbert, qu'est-ce qui est prévu pour Julien Gilbert dans les prochains mois ? Suivre le Tour de Suisse sur vos antennes, bien évidemment. Et je ferai aussi le Balloise Belgium Tour sur place, mais aussi à distance la semaine prochaine. Tu vas pouvoir repartir avec un nouveau trophée. Décidément, ton armoire, elle doit être remplie. Je n'ai plus de place, malheureusement. Je vais devoir acheter une nouvelle armoire. Allez, merci Julien. Merci à tous, messieurs. Et le cyclisme continue sur Pixport. 9 juin, Tour de Suisse. C'est noté dans l'agenda. On vous y retrouve. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada